... 700 ans de créons, ça bouge. Un petit coup d'œil sur les ateliers couture et accessoires. Bonjour, la ministre de l'EU. Vous êtes ? Madame Taillefer Michel. Eh bien, vous venez d'où ? Dix ans et de Castillon. Bon, ça c'est pas vrai, ça c'est vraiment gentil. Donc vous allez participer aux députés, je pense. Voilà, voilà. Donc vous faites des jupes ? Là, on est en train d'installer des élastiques pour les jupes. Eh bien, et c'est pour quelle époque ça ? Ah, ça c'est la solution. En où ça va ? 65 ans en tout ? Ou 65 ? Je donne pas trop inquiète, on en est où là ? Non, pas trop inquiète ça, vraiment. L'atelier couture tourne à plein rendement. Il y a beaucoup de costumes à faire et les bonnes volontés sont acceptées. Après, là, je suis en train d'attaquer les pantalons pour les hommes de la Révolution. Après, il reste à quitter les blues à faire, ça c'est un gros morceau à faire. Après, 1907, on a déjà fait un petit bilan, donc on a avancé aussi puisqu'on avait des costumes de côté. Et il reste... Et on avance avec le comité des fêtes. Voilà. Très gentiment qu'il nous a prêté. Voilà. Donc c'est vrai que ça... Ça revient, il y a pas mal de dames qui nous proposent de faire carrément leurs robes, ce qui va nous avancer aussi. Parfait. Bon, après, il reste Louis XIII, la période Louis XIII. Ça va être le gros morceau. Le gros morceau. Mais tout ce qui est paysan, on a bien avancé aussi. Bon. Donc, en fait, c'est des robes des nobles et des... Oui, il va être... Voilà. On a un petit groupe. On a signalé que la sauve nous prête à 80 costumes. Oui. Alors, j'arrive après à la période 1315 où on a la chance que la sauve nous prête presque tous les costumes. Donc là, ça va beaucoup nous aider. Ça fait pratiquement 50 à 60 costumes qu'on prête. Ça, c'est formidable. C'est super. Bon, Georges. Alors, tu es prêt parce que... Même les hommes peuvent venir travailler, s'essayer à la couture. Ne vous inquiétez pas, ces dames ne vous mangeront pas et vous accepteront avec plaisir. Bien. Ça suffit, là. Si il y avait le corps qui privé. Alors, ça va, attends. Tu vois, là-bas, en haut, là, je peux faire un endroit droit. Ouais. Et... T'as une fourche. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Trois moins. Impeccable, ouais. Ouais, on y va. Et voilà. L'atelier accessoire, c'est aussi parti. Ici, c'est la récupération dans un bois, avec l'accord du propriétaire, du matériel pour réaliser fourches, bâtons de pèlerins, de bergers, râteaux, faux et autres matériels agricoles. Mise en forme pour des fourches. Et réalisation des bourdons et bâtons de bergers. C'est parti. C'est parti. Et non, il y a un bon pâtons de transport. ...